Qu'est-ce que le communisme ? En 1848, à Londres, deux jeunes hommes s'apprêtent à théoriser au courant de pensée qui va influencer les 200 prochaines années. Leur nom, Karl Marx et Friedrich Engels. Marx nous explique que l'histoire obéit à des lois, qui lui donnent un sens et une logique, qui doivent mener au socialisme et à l'avènement de la société sans classe. En effet, depuis toujours, les modes de société se sont succédés, que ce soit le mode antique, le mode féodal ou le mode bourgeois actuel. Une fois cette dialectique terminée, la société sans classe pourra être. D'un point de vue plus économique, pour Marx, le prix des biens dépend de la quantité de travail nécessaire à leur production. L'équation est donc simple. Le bénéfice est égal au sur-travail. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Un ouvrier, aussi appelé prolétaire, fabrique des manteaux. Ces manteaux valent 100 euros. Vu que le travail est la source exclusive de la création de richesses, alors le travail de l'ouvrier vaut 100 euros. Pourtant, son patron appelé bourgeois, va le rémunérer que de 70 euros par manteau. Il garde donc 30 euros. Marx appelle ses 30 euros sur-travail. C'est-à-dire la différence entre ce que produit l'ouvrier et ce que lui donne le patron. L'objectif du patron est toujours de faire plus de bénéfices. Dans ce cas, il donnera moins à l'ouvrier. Et s'il peut, par temps de chômage par exemple, il lui donnera juste de quoi vivre. Cela va plus loin. Dans l'optique de produire pour moins cher, le patron va acheter de l'équipement. Équipement qui, à terme, prendra la place de l'ouvrier. Il devra donc baisser le salaire de l'ouvrier jusqu'à ce que celui-ci ne puisse plus le faire vivre. C'est ainsi que formeront les grèves violentes que les communistes instrumentaliseront en révolution. Ce qui conduira, après la révolution, à l'avènement d'une société sans classe dite socialiste. Puis à terme, à la société communiste. Comme lors de la révolution de 1917 en Russie, qui a vu la prise du pouvoir par les bolcheviques. Qui sont une faction se réclamant du communisme et du socialisme. Ce modèle de société reste théorique. Il a été théorisé, il y a de cela, plus de 170 ans. Les sociétés et les pensées ont évolué. Et aujourd'hui, le communisme est radicalement différent de celui théorisé par Marx. Certains pays comme l'URSS, Cuba ou bien la Chine ont adopté ce mode de pensée. Qui est dans les faits très différent du communisme philosophique et économique prôné par Marx. Merci d'avoir suivi cette passionnante histoire avec moi. Je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube.